Bonjour à tous et bienvenue dans Playlivre, l'émission où chaque semaine on parle de tout ce qui se lit, s'écoute, se danse, se joue, bref tout ce qui nous inspire et nous fait cliquer. Cette semaine, deux invités que je suis très très heureuse d'avoir avec moi sur le plateau. Ma première, elle a fait de sa spécialité de nous soustraire au réel, car comme elle le dit si bien... Tout le monde est hostile, l'époque tragique et l'humain décevant, donc chaque dimanche je vous propose de fuir le réel grâce à l'imaginaire des cerveaux de tous les siècles. Voilà, elle a la grâce pourtant d'une Audrey Hepburn, l'air espiègle d'un dandy intemporel. Elle met du baume sur nos petits cœurs mélancoliques tous les dimanches à 10h sur France Inter. Son nom de famille dit d'elle qu'elle est la meilleure des meilleures. Face à elle, un faiseur de monde, auteur, compositeur, interprète, réalisateur. Son groupe porte le nom d'un dieu grec, synonyme d'ivresse et de débauche. On lui doit des chansons aux univers surréalistes, des histoires de vampires en pyjama, de sirènes en bord de scène et tant d'autres. Toujours plus oniriques. Bonjour Mathias Malzieux, bonjour. Eva Vester. Bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi sur ce plateau. Oui, nous aussi. Bon, tout de suite générique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors j'ai coutume normalement de demander à mes invités s'ils se connaissent, mais vous en vrai, j'ai déjà la réponse. Bonjour Mathias Malzieux. Bonjour. L'amour des chiens, des chats, des hamsters beaucoup en ce qui me concerne. Et puis la sidération. Oui, les crêpes. La sidération devant une bonne crêpe que j'adore manger sans rien. La sidération devant une crêpe. Ah bah oui, parce que moi je suis toujours épaté de l'effet que me fait une crêpe. Massachusetts. Exactement. Vous pouvez le répéter quatre fois hyper vite ? Massachusetts, 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 Massachusetts. Bravo. Vous êtes un des remèdes à la mélancolie. Écoutez, je suis très flattée et mon ventre qui a triplé de volume à cause de ma gourmandise aussi. Je vous remercie Mathias Malzieux. Ma sidération à moi, c'est quand je vous ai écouté tous les deux. Vous permettez de vous le dire. C'est vrai que monter comme ça, c'est un peu surréaliste. Ça l'était, mais ça l'était un peu moins diluée dans le temps de l'interview. C'est ça, ça l'était un peu moins. Mais c'est vrai que là, je me suis aperçu en nous réécoutant, que j'ai fait un jeu de mots sans faire exprès. J'ai dit que j'étais épaté par les crêpes. Épaté, pas de crêpes. Ah ouais. Bravo. Non, mais ça allait très loin et je recommande à ceux qui nous regardent de l'écouter, cette émission, puisque pour le coup, elle est vraiment surréaliste. Eva Bester, nous venons d'entendre un extrait de Remèdes à la mélancolie, l'émission que vous animez tous les dimanches, je le disais tout à l'heure, à 10h sur France Inter, en doctoresse du spleen, vous vous mettez en quête de nous proposer des remèdes. Alors, sérum littéraire, ongles en filmique, idées et consolations, abris temporaires. Chaque dimanche, on vous retrouve aussi. Moi, je vous retrouve, c'est peut-être pour ça qu'on va pouvoir se tutoyer sur Clic, où tu nous fais nous échapper du réel et à chaque fois, on rigole beaucoup. Et par-dessus tout, tu trouves le temps, malgré tout, d'écrire des livres. Enfin, un dont tu es venu nous parler, c'est celui-là. J'ai bien évidemment essayé de le prononcer correctement, donc Léon Spilliard. Bravo. Merci beaucoup. Et tu nous parles de son inspiration, de tout ce qu'il t'a donné de sa mélancolie. C'est vraiment ton crush mélancolique, par définition. On a l'impression que tu es un peu en passion sur Léon Spilliard. Oui, c'est vrai. C'était un petit peu tombée amoureuse de lui, pourtant on se dit des yeux creux, des joues faméliques. Voilà, à quoi il faut ressembler pour plaire à Eva Bester. Il y a pas mal de clientèle, apparemment. Bon, c'est pas ça, mais j'ai un cœur d'artichaut concernant les morts. D'accord. Voilà. Bon, bienvenue, Eva Bester. Pourquoi Léon Spilliard, Eva ? En fait, il y a une évidence. Lui, il a pris vraiment la matière noire, qui est le premier stade de la matière dans le processus alchimique. On l'appelle l'état mélancolique de la matière. Il a pris l'état mélancolique et il en a fait du sublime, tout simplement. Pour moi, c'est le processus artistique par excellence, justement, de prendre la sombreur, la boue et d'en faire de la beauté. Et je trouve qu'il excelle à ça. Alors, Léon Spilliard, c'est un peintre belge qui peint, entre autres, des paysages vides, sous des nuances de bleu un peu irréels, mais aussi des autoportraits. On voit ces traits creusés, ce que je disais tout à l'heure. Alors, Faméli, qu'empreinte d'une tristesse quand même assez magnétique, envoûtante, en dehors de ça, comment t'es venue l'idée de parler de Léon Spilliard ? À quel moment tu t'es dit que c'était lui qui devait faire l'objet de ce livre ? En fait, c'est un peu un hasard et donc ça ne va pas être glamour, la version officielle. Et je me dis toujours que je devrais inventer un storytelling. Travailler autre chose. Oui, voilà, c'est ça, en disant des trucs incroyables. Mais non, c'est simplement que j'avais réédité un livre qui s'appelait Remède à la mélancolie, qui était d'après l'émission que j'ai sur France Inter. Et mon éditrice m'avait dit, écoute, il faudrait que tu l'enrichisses d'un essai, ta carte blanche. Et je me suis dit, waouh, ça c'est le peintre de l'effroi métaphysique. On se sent comme sur ses tableaux dès qu'on regarde le réel en face. Sauf qu'à nouveau, c'est toujours mieux de pleurer devant un truc sublime que devant un périphérique. Et ce que j'ai fait pendant longtemps. Et donc voilà, il est enfin sorti, grâce à l'exposition qu'il y a au musée d'Orsay, il est enfin sorti tout seul comme un beau petit objet dont franchement je suis assez contente. Et c'est assez rare que je sois contente d'un truc. Et il est magnifique ce livre et il est édité, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aux éditions. Autrement, Mathias Malzieux, très contente aussi de nous avoir, même si vous vous connaissez déjà de t'avoir, même si vous vous connaissez déjà avec Eva Bester. Moi, je suis un vieux fan d'Eva Bester. J'écoute son édition depuis longtemps. Cette année, tu as sorti un album avec Dionysos. Oui. Surpriser. Surpriser. Surpriser, pardon. J'ai voulu faire des trophées. Si il sort aux Etats-Unis, ça fait un peu super heureux. Donc, c'est un album surprisier avec Dionysos. En mars, c'est sorti le film Une sirène à Paris et le livre Éponyme, qui est disponible aux éditions Albain Michel depuis février 2019. Es-tu ici pour nous présenter ta toute dernière création, qui est ce petit livre magnifique aussi aux éditions Iconoplast, dans sa version l'Iconopop. Et c'est très joli. Et le titre aussi est magnifique. Il s'appelle Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, que tu as co-écrit avec Daria Nelson. T'as plus que muse. T'as plus que muse. Et c'est assez magnifique. C'est Cécile Coulon qui dirige cette collection. Comment ça s'est fait, ce projet ? Ça s'est passé par le prisme des Trois-Baudets. Oui, que tu diriges. Direction artistique, uniquement. Qui est une salle de spectacle. Oui, qui a des fantômes magnifiques, justement, ce qu'est le fantôme de Boris Vian, parce qu'il y a joué 120 fois. Gainsbourg, Juliette Gréco, qui vient de malheureusement rejoindre l'armée des fantômes des Trois-Baudets. Barbara, plein de gens extraordinaires. Jean Rochefort, qui sont passés par ces murs-là, cette scène-là. Et du coup, on fait des soirées poésie, des soirées lecture, entre autres choses. Et on avait fait venir Cécile, dont moi, je suis un adepte de sa poésie. Je connais aussi un peu ses romans, mais je connais encore mieux sa poésie. Et elle m'a dit, donc, je montre cette collection, texte court, texte bref, pour un peu démuséifier la poésie. En plus, elle, c'est ce qu'elle fait, au-delà de son travail d'éditrice. Elle le fait vraiment en tant que poétesse. Elle a gagné le prix Apollinaire, qui, normalement, n'a gagné que par des mâles de plus de 70 ans. Et là, justement, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste que ce soit une fille et jeune qui l'ait gagnée, c'est que sa poésie est extraordinaire et que ça ne soit pas barré par, entre guillemets, son statut social. Et elle m'a dit, mais toi, tu écris des poèmes ? Je fais, bah, écoute, oui. Mais en ce moment, j'en écris vraiment ce que j'en écrivais pour Daria, justement. Mais sans prétention d'en faire un livre, en fait. Ça m'a toujours fait un petit peu peur, le côté de l'autoproclamation. Oulala, on sort un recueil de poèmes, donc ça y est, on écrit poète. Waouh, ce n'est pas de la fausse humilité, c'est juste que je préfère être toujours amateur au sens aimé de la particule. C'est d'être un débutant de quelque chose plutôt que de dire, ça y est, moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Donc, maintenant, tu es poète ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est fait comme un accident joyeux dans le mal pour un bien du confinement où, voilà, moi, effectivement, j'avais tout qui s'était arrêté. Le livre, le film, la tournée, je devais partir en tournée, etc. Du coup, ça a été mon moment de me remettre en selle joyeuse. Ça a été mon remède à la mélancolie. Un de mes remèdes à la mélancolie, ça a été d'écrire ses poèmes pour elle puis ensuite de réfléchir à que ce soit vraiment un livre par l'intermédiaire d'Iconoclast, Iconopop. Et je suis très fier aussi d'être dans cette collection et d'être dans cette collection avec les deux autres livres qui sont magnifiques et qui composent un petit... C'est ça, un petit triptyque magnifique. Donc, il y a Brûlé, brûlé, brûlé de Lisette Lombé et Des frelons dans le cœur de Suzanne Roballet. Et voilà, toute la collection, ce trio-là, il est assez incroyable. La particularité de votre livre, Mathias, c'est aussi un livre audio. Bon, ça vous ressemble assez. Vous aviez envie de l'entendre ? Oui, alors, oui, oui. En fait, moi, j'adore ça. Et puis, c'est un truc aussi qui m'a toujours stimulé en littérature. C'est l'oralité. C'est-à-dire que moi, je suis un passionné de sagas et de choses qui viennent du Nord et qui se racontaient pendant les longues nuits dans les igloos, John Reel ou des gens comme ça. Je ne sais pas si tu connais John Reel ? Non. Waouh, je vais te faire découvrir un truc à Léodester. Non, mais là, je pense que oui. Miracle. D'habitude, c'est l'inverse. Mais tu vas adorer, c'est sûr. Je serais ravie de le découvrir. Les racontards arctiques, par exemple, c'est des choses qui sont en fait des légendes qui sont dites par la parole, qui sont transmises vraiment uniquement par l'oralité. Et en fait, lui, c'est un ethnologue qui les a recopiés et qui les a faits à sa sauce. Votre histoire, ça pourrait être ça. C'est l'histoire d'une fée et d'un apprenti poète, un coup de foudre assez original, mais bien réel. Là, le métronome s'emballe, tous dérègles. C'est ça, en substance ? Oui, parce qu'en fait, on est... Oui, c'est un tremblement de terre, en fait, mais joyeux. C'est-à-dire que c'est au moment où on s'y attend le moins. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'avais cherché à me remettre en couple. Je sortais d'une relation qui s'est terminée un petit peu difficilement. Du coup, j'étais un peu comme mon personnage d'une serène à Paris, en mode égo et gratigné. L'amour, ce n'est pas pour moi. De toute façon, je suis très bien tout seul avec mes livres, mes films et mes voyages à vélo et en skateboard. C'est comme ça que je suis dans mon intériorité. Oui, je crois que vous avez fait un truc assez fou. Vous êtes parti en Islande, non ? En Islande, en skateboard. Vous n'avez pas traversé l'Islande en skateboard ? Oui, une partie, en tout cas. Mais oui, j'ai traversé le cercle polaire et je me suis endormi. Une tête d'un côté et le pied de l'autre, exprès. Donc vous ne faites pas qu'écrire des histoires un peu fofolles ? Oui, oui, j'ai besoin de les éprouver un petit peu. Sinon, ça ne connecte pas, le réel et l'imaginaire. C'est toujours ça. Il faut qu'il y ait le yin et le yang. Il faut qu'il y ait un peu de rêve dans le vrai et un peu de vrai dans l'imaginaire pour que ça cuise un peu, que ça s'électrifie. En lisant ce que produisait l'amour sur Mathias Malzieux, je me disais que sur vous, vos crushs, ça donnait quand même autre chose. Et ce crush avec Léon Spilliard, je me demandais à quoi ça ressemblait, Eva Bester, amoureuse. Est-ce que tout se dérègle aussi ? Est-ce que ce que tu ressens pour Léon Spilliard, ça peut s'apparenter à un coup de foudre ? La première fois que tu le rencontres. Oui, mais moi, je suis quelqu'un de très fidèle et de très sentimental, ce qui n'est pas du tout à la mode à notre époque et un peu ennuyeux. Mais finalement, pour le moment, c'est quand même un amour unilatéral pour Léon Spilliard. Je ne suis pas sûre que ce soit réciproque. Je ne crois pas, d'ailleurs. Écoutez, moi, d'après... J'ai bien lu votre livre. Et il y a quand même quelque chose qui me fait dire que vous avez bon espoir, Eva Bester. C'est cette autobiographie. Il a fait mon portrait avec un gros nez. Voilà, absolument. Mais peut-être que vous étiez enrhumée. On ne sait pas. Peut-être que j'ai un gros nez et que je ne m'en suis pas rendue compte. Moi, j'ai fait une petite séance de spiritisme hier après avoir terminé le livre. Et donc, je suis rentrée en communication avec lui et il m'a dit qu'il était extrêmement amoureux de vous. C'est vrai. Le mâche l'avait beaucoup touchée et qu'il était à deux doigts de revenir à la vie pour avoir une histoire d'amour avec vous. Je rougis, mais alors... Il est en train d'y travailler. Alors, les histoires d'amour avec moi sont mieux quand on ne les vit pas dans le réel. D'accord. Mathias, lui, on voit, ça produit de la joie. Sur toi, Eva, ça te déprime ? L'amour ou c'est quelque chose qui peut te porter ? Ou est-ce qu'il n'y a que la mélancolie qui te... Non, tout ce qui caractérise l'existence en général me déprime. Mais sauf les chiens, les crêpes, les sentiments exaltés qui sont finalement toujours éphémères et l'euphorie qu'on peut avoir par les paradis artificiels que j'ai totalement arrêtés il y a plusieurs années. Et maintenant, j'essaie de les retrouver dans la contemplation des chiens quelques êtres humains quand même. Je ne voudrais pas être une caricature de moi-même. Évidemment que j'ai des proches que j'aime énormément et qui comptent pour moi. Mais voilà, je suis très pudique, donc en fait, ça me gêne. On va s'arrêter là. Dans cette émission, on fait un peu bosser nos invités. On vous a demandé à tous les deux de nous recommander des clips. Eva, tu as choisi le clip de Ptoz. Là aussi, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est vraiment surprenant. Ça s'appelle Boulle. Viens ici. Ça date de 1984. Je vous laisse avec ça. Et là, vous avez raté Eva Bester en train de littéralement faire du playback sur cette chanson et c'était assez impressionnant. C'est là que je réalise, Eva Bester, que les chiens sont une source de kiff intarissable pour toi. Intarissable. C'est mon premier remède à la mélancolie. J'ai eu un chien dont j'étais folle amoureuse, dans une relation platonique évidemment. Encore une fois. Et c'était un chien noir à reflet bleu, labrador, qui aboyait comme Barry White. Il était magnifique. C'était un top modèle chien. Eh oui. Vraiment. Et quand il est mort, je ne m'en suis jamais remise. Donc, depuis, je ne veux pas prendre d'autres chiens, mais je stalke les chiens des autres. Voilà. Dans la rue. Avec un imperméable. J'ai eu un chien aussi. Une histoire aussi un peu tragique. D'accord. C'était l'année déesse. Et donc, on l'a appelé Socrate. Et du coup, je crois que ça l'a rendu un peu trop intelligent. Du coup, il est parti. Oh non ! Avec sa valise. Il est parti. Il a fait sa valise et tout. Il est parti. Il s'appelait Socrate. Il était tellement intelligent qu'il s'est barré. Peut-être qu'il a ouvert une bibliothèque à New York. Peut-être que s'il est mort, tu peux avoir du coup, tu peux faire d'une pierre deux coups. Tu peux avoir une histoire d'amour avec un chien philosophe mort. Je pense qu'on est complètement dans ton jardome. C'est vrai. Donc, Eva, il est-il de te demander pourquoi ce clip, en fait ? Pourquoi ce clip ? En fait, si, ce clip, parce que les chiens, j'adore la musique, elle est totalement psychédélique. J'aime la fantaisie, la liberté du groupe qui vraiment s'est dit qu'on a simplement envie de s'amuser, on se fout du reste. Et quand on regarde le clip, en effet, on est totalement défoncés. Et happés. Chaque semaine dans Play Livre, on soumet nos invités à un questionnaire. C'est l'heure du Nota Bene. Mathias Malzieux, qu'est-ce que tu as écrit en tout dernier, là ? Qu'est-ce que j'ai écrit en tout dernier ? J'ai écrit un poème il y a deux jours. Je crois que c'est la réponse la plus chique qu'on n'a jamais eue. Parce qu'en fait, du coup, je ne me suis pas arrêté à l'exercice du livre. En fait, comme ce n'était pas un livre au début, j'ai continué le geste et je continue d'en écrire. Et je trouve que c'est une rythmique. Parce que des fois, il y a un poème qui va devenir une chanson, qui peut devenir une partie d'un roman ou au contraire, ça peut même devenir encore carrément une idée de roman. Et puis des fois, c'est juste des petits polaroïdes comme ça et c'est ma gymnastique créative. Techniquement, la question, c'était là en dernier, dans les dernières minutes, en fait. Ah, dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, j'ai dû écrire un texto ce matin pour des... Oui, je sais, le dernier texto que j'ai écrit, c'est à Manon, notre attaché de presse, je lui ai dit que j'étais en train de rater le taxi. Ok, mais vous êtes là, donc on est rassuré. J'ai essayé d'écrire poétiquement, mais je ne sais pas si ça a marché. Et toi, Eva ? Qu'est-ce que tu as écrit ? Moi, je crois que c'était un bout de ma prochaine chronique dans Clique, c'est vraiment une réponse de Fayotte, mais je l'assume. Un peu. Ouais. Sur un film de Jean-Pierre Melville. On a hâte de voir ça. Dans quelle oeuvre tu aimerais vivre ? Dans quelle oeuvre j'aimerais vivre ? Tableau, livre ? Ouais. Je crois que j'aimerais vivre dans Sur la route de Kerouac. Pas mal. J'aimerais vivre dans Sur la route de Kerouac. J'aurais pu en dire mille autres, évidemment. Mais je prends celui-là parce que c'est un des premiers livres qui m'a donné à la fois envie de lire, envie de découvrir tout un pan de culture littéraire américaine, beat generation, etc. Et surtout, ça m'a donné envie de partir faire du stop. Et que du coup, par rapport à ce qu'on se disait entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit, là, j'ai dû expérimenter des choses et voir à quel point le fantasme de la route et sa réalité créait un décalage et dans ce décalage, on peut raconter des histoires. Donc, quand même. Ouais, j'aimerais bien partir avec Dean Moriarty sous influence de Big Bob à travers les Etats-Unis. Ça me tairait bien. Et toi, Eva ? Moi, ce serait le clip de Ghostbusters de Ray Parker Jr. parce que j'ai l'impression déjà que le chanteur s'est trompé de clip et il s'introduit quand même de force chez une femme. Je sais, c'est vraiment... Il ne faut pas dire ça aujourd'hui. Et il sort de sous le lit comme ça, alors qu'il y a quand même des fantômes partout. C'est quand même terrifiant. Et lui rend ça rigolo. Donc, en fait, c'est comme si on prenait tous les démons du monde parce que le monde est effrayant et on en faisait une blague. Et voilà, c'est le contraire du réel. Puis on voit tous les membres de l'équipe rigoler aux éclats. C'est super kitsch. Et j'aimerais vivre là, en fait. OK. Votre mot préféré ? Panache. Eucalyptus. Ah, pas mal. Le titre de livre, de film, de chansons qui résume le mieux votre vie ? À ce stade. C'est assez difficile, ça. De si jolis chevaux. D'accord, Mac McCarthy. Parce que... Qu'est-ce que les chevaux ? C'est l'aventure. C'est l'esprit d'aventure. Et en plus, c'est un titre qui paraît comme ça, naïf, mais où il y a beaucoup de violence aussi dedans. Et le fait de transcender et de partir... La possibilité d'un départ du cheval, ça me va. C'est beau. Et toi, Eva ? Sans surprise de l'inconvénient d'être née de Sioran. OK. Je pensais qu'on arriverait à la faire changer d'aventure. C'est moi pour les anniversaires. Mais Sioran, c'est presque drôle. Il est tellement drôle. Mais oui, mais moi, j'aime les désespérés. Drôle. Bien sûr. Pour moi, Welbeck et Sioran sont très, très drôles. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Qu'est-ce que vous allez lire ce soir ? Neverwhere de Neil Gaiman. C'est bien ? Ça vous plaît ? Oui, pour le moment, ça me plaît beaucoup. Ça se passe dans le Londres underground, mais littéralement underground. C'est-à-dire qu'on est sous Londres et c'est l'histoire de quelqu'un qui est en train de disparaître du réel, justement, et qui vit des aventures très étranges que je suis incapable de vous résumer. Mathias ? Alors moi, j'ai presque terminé le livre de Clémence Rochefort sur son papa et c'est très, très émouvant. C'est très drôle et il y a plein d'anecdotes qui continuent un petit peu le livre que Jean Rochefort avait écrit il y a 7-8 ans qui s'appelait Ce genre de choses. Donc, elle en rajoute avec Belmondo, etc. Et en même temps, c'est sous le regard de la fille et c'est jamais dans le pathos, c'est jamais que dans l'hommage. C'est à la fois tout ce qu'on connaît de lui et tout ce qu'on ne connaît pas avec une autre vision et c'est un très beau livre. Merci à tous les deux. Ça, c'était l'interview de Nota Bene. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos parcours respectifs. On commence par vous, Eva Bester, par toi, des formations. Tu es née le 25 janvier 1985. Elle te parle, cette date ? Oui, j'aime bien qu'il y ait des 5 partout. Ah oui, c'est OK. C'était mon numéro quand je faisais du basket. Ben voilà. On apprend des choses surprenantes sur Eva Bester. Elle est passionnante. Tu vis une enfance parisienne, assez solitaire. Tu découvres assez tôt ta vocation pour le journalisme et je crois que c'est des interviews que tu tiens en cachette, attention, Mathias Madzieux, dans ta chambre où tu interviews des objets ou des aliments. Oui. Des petits pois. Oui. Quand j'étais petite, j'avais un radiocassette et on pouvait enregistrer sur des cassettes et je me souviens que j'interviewais des petits pois sauteurs imaginaires et je faisais les réponses et tout ça et je prenais la voix de chaque petit pois. Mais pendant des années, je ne me suis jamais dit tiens, j'aimerais faire de la radio. J'aurais beaucoup aimé être ton amie à ce moment-là. Mais c'est possible. Participer à ce jeu des petits pois, je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Après des débuts chez France Culture accrochés par la télévision sur Arte, tu rejoins France Inter et depuis près de 10 ans maintenant ? Oui, au moins. C'est fou ? Oui. J'ai 188 ans. On ne croirait pas. Non, non, non. Et comme ça ne suffisait pas, tu écris deux livres remèdes à la mélancolie. On en a parlé tout à l'heure. La consolation par les arts en 2018 et Une époque mélancolique avec Jérémy Pelletier. Des entretiens. En 2019, tu es un petit peu hyperactive, malgré tout. Je n'ai pas que mélancolique. Ta mélancolie est très prolifique. Ma mélancolie... Non, alors, contrairement aux artistes, moi, je ne suis pas une artiste, les artistes disent souvent qu'ils utilisent ce matériau pour s'inspirer. Moi, ça ne m'inspire pas du tout la mélancolie. Ça a plutôt tendance à m'atterrer. Mais quand même, je la fuis terriblement, frénétiquement. En fait, quand j'en sors, je m'agite en tous sens et je fais des trucs et heureusement, parce que je pense qu'un des remèdes principaux à la mélancolie, c'est l'action. C'est le fait d'agir et c'est difficile finalement quand on a cette tendance. Justement, moi, j'ai appris quelque chose, Mathias Malzieux, sur Eva Bester qui m'a beaucoup plu. Eva Bester, elle faisait du karaté. Est-ce que vous savez que Mathias Malzieux, lui, il voulait être un Jedi ? Oui. Tu connaissais cette chanson, Eva ? Oui. J'ai une voix d'enfant. Je chante avec le nez comme ça. J'adore. Ça, c'est un enfant avec une grosse moustache. Oui, mais enfin, à l'époque, tu n'avais pas la moustache, l'enfant. C'est en 2002, quand même. Mathias, tu es le 16 avril 1974 dans le sud de la France, à Montpellier. Oui, tout à fait. Et tu me disais, c'est la date de naissance de Charlie Chaplin, pas en 1974, mais le 16 avril. Tu passes ton adolescence à Valence. Les murs de ta chambre d'ado sont recouverts de posters de Kurt Coben et de Jim Morrison. Et aussi, il faut le dire aussi, de John McEnroe, de Yannick Noah, d'Henri Lecomte, ce genre de choses-là. Pas de chien. Si, 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 il y a des chiens. Il faut rassurer Emma tout de suite. Il y a des chiens. Il y a même un chien, vous savez, avec la tête qui fait comme ça. Non. Tu ne vois pas ce truc que tu peux mettre dans une voiture et le chien, il fait comme ça avec la tête. Ah si, je connais le chat qui fait ça. Il y a le chat comme ça, mais il y a des chiens avec la tête. Ah oui, je vois très bien, d'accord, je vois. J'en ai un comme ça. Tu étais passionné de tennis. Ton rêve, c'était d'en faire ton métier. Oui, j'ai failli faire prof de tennis. C'est ce que j'ai préféré en fait. La compétition finalement, au bout d'un moment, les parents un peu agressent, enfin pas les miens, ils ne venaient pas justement à ce que je voulais pas. Mais ce côté un petit peu, en fait, j'avais tout le temps envie de faire le clown au bout d'un moment parce que ça se prenait trop au sérieux, ça ne me plaisait pas. Trop au sérieux surtout parce que je ne jouais pas à un niveau suffisamment important pour qu'il y ait tant de pression que ça. Mais par contre, les cours que j'ai donnés aux enfants, ça, ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit bon, si j'arrive au classement suffisant, faire finalement prof de tennis, ça pourrait me plaire puis c'est le moment où j'ai commencé à découvrir Kerouac, les Pixies et Jarmusch et compagnie et là, les rêves ont changé de couleur. Et ce rêve de tennis, il a été interrompu, j'ai cru comprendre, par ton accident ? Oui, je me suis blessé souvent parce qu'il y a quand même l'ironie du sort, c'est que je fais seulement 1m66,5, c'est pour ça que je mets des chapeaux par exemple, comme ça, on s'en aperçoit un tout petit peu moins, même en radio. Mais par contre, j'ai eu des problèmes de croissance, c'est-à-dire que j'avais grandi très peu, mais j'ai eu comme si je grandissais très très fort et que je ne pouvais plus jouer au basket. De toute façon, je ne jouais pas au basket parce que c'était beaucoup trop haut pour moi. Mais j'ai eu des douleurs qui m'ont empêché de pratiquer le tennis et le foot à l'adolescence. Et c'est à ce moment-là que tu découvres la musique un peu plus, la guitare ? Oui, parce que déjà, quand on est déjà petit et que les roues, ce n'est pas très bien vu les roues à l'époque. Maintenant, je l'assume avec ma barbouze mais sinon, ce n'est pas très... Donc du coup, pour quand même un petit peu attirer l'intérêt des filles, quand il n'y a plus le foot, plus le tennis, qu'on est petit et qu'on est roues, on a intérêt à écrire des chansons sinon on est mal barré. Avec tes trois copains du lycée, Eric, Mickaël et Guillaume. Oui. Et Babette. Et Babette qui arrive après. Pardon, et la chanteuse Babette, oui, qui arrivera quatre ans plus tard, je crois. Oui, c'est ça. Donc vous créez le groupe avec les autres en 93 ? Oui. Comment ça se passe ? Ce groupe qu'on adore qui est de la chanteuse ? C'est un rêve d'enfant, en fait. On n'était enfant encore pas très longtemps avant et en fait, là, on continue l'adolescence parce qu'il y a quoi ? Il y a partir en camion, il y a faire des chansons, il y a jouer devant du public. C'est une aventure, en fait. Moi, je suis en plein dans mes histoires de Jack London et compagnie et partir en tournée entre copains, il y a une espèce de colonie de vacances sauf qu'il n'y a pas les profs, c'est toi qui décides un petit peu du style de ce que tu vas faire dans tes fameuses veillées que tu faisais en colonie de vacances. Donc, c'est comme ça que ça se passe et on a une des références en commune qui sont, en gros, le Velvet Underground, Tom Waits, effectivement, l'arrivée de Nirvana mais aussi le Nirvana acoustique qui nous fait découvrir le blues du Mississippi, l'Edbelli, des choses comme ça, des choses plus sombres et Bowie. Donc, on est là-dedans et il y a cette effervescence-là. Le groupe, il va devenir l'un des groupes de rock les plus populaires de France avec notamment les albums Heiku en 1999 et Western sous la neige en 2002. 25 ans plus tard, mis à part le bassiste, Dionysos est toujours en tournée avec exactement la même équipe. Tout à fait. Même l'équipe technique sonorisateur il y a depuis 20 ans. C'est extraordinaire, ça, aujourd'hui, cette longévité. Oui, on est des sentimentaux nous aussi. C'est vrai qu'on est... C'est devenu une espèce de famille bis. En fait, c'est vraiment c'est une tribu et puis on rigole beaucoup et on s'aime encore, en fait. C'est-à-dire que... C'est beau ça, Eva Bester. On s'aime entre artistes, enfin, musiciens, je ne sais pas, artisans et puis on s'aime entre copains et entre... Alors, ce n'est pas toujours facile surtout en ce moment. C'est ça, j'allais vous dire comment on fait pour continuer à s'aimer pendant 25 ans ? Eh bien, il faut être créatif, il faut se faire des surprises et puis il faut se laisser de la liberté à l'intérieur de Dionysos et à l'extérieur aussi. C'est-à-dire que c'est sûr que moi, si un jour, quelqu'un m'avait dit « Mais tu dois faire que du Dionysos ! » et que je n'avais pas pu faire mes livres et mes films, Mike réalise des disques d'autres personnes et fait des musiques de courts-métrages, Stéphane a un autre groupe, Rico joue avec d'autres gens aussi. Ça vous met du pas moquer un peu, ça, Evan ? Non ? Mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Je n'écoute plus maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant et qu'il n'y a pas de moins de difficile et en ce moment, notamment, avec cette histoire de Covid, on va partir en mars sur 45 concerts et là, on nous dit pour l'instant avril et c'est un avril hypothétique. C'est la brume donc il faut résister et ce livre, c'est une façon de résister à tout ça, par exemple. Vous êtes aussi écrivain. Pour l'heure, vous avez un recueil de nouvelles, sept romans, déjà, au compteur, dont l'un, La mécanique du cœur, a même été adapté en film d'animation 3D, produit par Luc Besson. Vous multipliez les projets en parallèle, on disait album, roman, photo, film. Vous aussi, comme Eva Bester, vous êtes assez prolifique, pas dans votre mélancolie mais dans votre élan vital, j'ai envie de dire. Oui, hyperactivité, mélangé à l'hypersensibilité. Donc, c'est comme dans Spider-Man, c'est à grand pouvoir, à grande responsabilité, c'est-à-dire qu'on nous donne un accès à des choses mais peut-être qu'on accède à la joie plus fort mais on accède aussi à la mélancolie plus fort. On a un truc comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est mieux ou qu'on est moins bien mais on est un petit peu différent. Donc, il y a une compensation obligatoire et la compensation obligatoire, on la trouve dans les œuvres des autres mais aussi en faisant soi-même son petit chemin de résilience en fait parce qu'on est un petit peu des petits canards qui sont noirs ou jeunes fluos ou un peu différents. Donc, il faut se débrouiller avec. Vous avez dit roux tout à l'heure. Pardon ? Vous avez dit roux. Oui, un canard roux. Je suis un canard roux. Vous aviez envie, Mathias, de nous parler d'un ouvrage, Un nuage en pantalon de Vladimir Mayakovsky. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui a une telle énergie qu'il donne envie de danser même s'il n'y a pas de musique dessus. Waouh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc. Tu l'as lu ? Tu le connais ? Mais non, pas du tout. Mais présenté comme ça, c'est vrai que ça... En fait, il y a une énergie dans ce livre qui est assez incomparable parce qu'en fait, c'est au moment de la révolution russe et en même temps, il est amoureux et dans un amour qui ne fonctionne pas. Et en fait, ça pourrait être un livre uniquement politique ou uniquement poétique et en fait, il y a la combustion des deux et c'est jamais un livre poétique qui essaye de faire joli ni un livre politique qui essaye de faire passer un message. C'est de l'énergie pure et brute mise en mots. Et c'est quelqu'un, voilà, il dit qu'il enfracasse le ciel, il invente des mots, il fait plein d'élogismes mais jamais pour faire le malin. Toujours en fait, pour être dans la relation la plus physique possible et c'est un truc, en fait, on le ferme et on a envie d'écrire de la poésie, on a envie de courir, on a envie de danser et on a envie de le connaître. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi je suis... Et c'est valable pour tout son âge mais j'ai parlé de celui-là en premier parce que c'est par celui-là que j'ai... C'est un petit peu comme l'histoire de Kerouac tout à l'heure. C'est par ça que je l'ai découvert et ce qui est assez beau en plus, c'est que c'est une des premières discussions outre nos parrains magiques avec Daria qui sont donc Boris Vian et Gainsbourg parce qu'elle a appris le français avec les textes. Elle est russe, enfin ukrainienne de part en russe. Elle a découvert le français, elle le parle couramment en quatre ans avec les textes de Gainsbourg mais on a parlé très rapidement de Mayakovski. Il y a plein de choses qu'elle connaît que je ne connais pas et inversement et ça a été le premier truc et l'idée de faire des collages sur ce livre, c'est parce qu'elle m'a montré un des premiers recueils de poèmes de Mayakovski qui était illustré par des collages. Eva, comment ça a été de cohabiter avec Léon Spilliard ? Ça a ressemblé à quoi, votre écriture ? Je vais vous raconter mais est-ce que je peux rebondir ? Absolument, avec grand plaisir. D'ailleurs, toi, on se voit, je ne sais plus. Oui, on n'y arrive plus, on ne sait pas. On n'y arrive plus. En fait, je suis en train de me rendre compte que tout à l'heure, les questions sur l'amour, j'ai été prise de court parce qu'en fait, je n'en parle jamais et je crois que c'est délibéré et je suis en train de me rendre compte en regardant Mathias et en l'écoutant que lui, justement, l'amour, c'est presque dans toute son œuvre et que ça tourne toujours autour de ça et c'est comme s'il était une sorte de double mais vers l'élan vital et vers l'amour alors que moi, dans tout ce dont je traite et dans l'émission et tout ça, quand je parle aux auditeurs, j'imagine toujours qu'on est dans les pires conditions possibles parce que je pense que la plupart des gens sont en manque d'amour mais que ce soit familial, que ce soit vraiment amoureux ou amical, donc je pense qu'on crève de manque d'amour la plupart du temps donc en fait, ça m'intéresse vraiment, c'est pour ça que j'y reviens et que je me suis dit bon, je vais essayer de voir ce qu'on pourrait faire quand on crève de manque d'amour en attendant la mort et qu'on est vraiment plutôt, qu'on a une tendance à la mélancolie et j'essaie de transmettre aux gens des choses dont ils peuvent s'emparer seuls et en fait, ce qui est justement très beau et c'est pour ça que je ne parle jamais d'amour, c'est que j'essaye de rendre les choses accessibles mais évidemment, il y a une chose qui transcende absolument tout, c'est l'amour mais sous toutes ses formes et c'est ce dont parle Mathias et je voulais le soulever quand même parce que c'est vrai qu'on est presque des sortes de doppelganger mais inversés, moi en négatif et lui en positif. On sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Non, mais j'avais envie de dire le mot doppelganger déjà et aller chercher sur Internet. Non, et Léon Spilliard, c'est ce qu'on disait, pardon, excusez-moi de t'avoir écouté, mais c'est le yin et le yang, c'est-à-dire que dans ta mélancolie noire, on va dire, le point blanc de l'amour, il existe. Moi, il y a plus les blagues. Absolument, il y a l'humour chez toi, Eva, qui transcende énormément de choses aussi. Ça me sauve vraiment, je pense que si l'humour n'existait pas, je serais plus là. Mais c'est pour ça que tu es si copine avec la mélancolie. Je ne suis pas copine. Enfin, je veux dire que tu arrives à le traiter et à le combattre. Quand je dis copine, ça ne veut pas dire que tu en es. C'est-à-dire que c'est ton humour qui te permet de le faire swinguer et que cette mélancolie... De la faire tomber de son pied d'estel aussi, peut-être. Et moi, peut-être que je suis de l'autre côté. Peut-être qu'on a l'impression que je suis comme ça dans l'élan vital d'amour. Mais évidemment, j'ai un grand point noir de mélancolie au milieu. Il est partout. Il y a de la noirceur dans tout ce que tu fais. Oui. De Léon Spilliard, tu dis qu'il est l'inventeur du symbolisme de la nuit intérieure. Je trouve cette phrase sublime. Moi aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce qu'est la vie de la volupté du macabre ? Bien sûr. Je ne suis pas sûre d'être l'auteur de la première phrase. Auteur avec un E, évidemment. Mais la volupté dans le macabre, oui. Alors en fait, évidemment, parmi mes chouchous dans la littérature et en art, il y a souvent les décadents fin de siècle, fin XIXe, qui ont trouvé une sorte de volupté dans le macabre. Et je pense par exemple à Baudelaire, je pense à Huismans, je pense même à Oscar Wilde. Et Spilliard, pour moi, en fait partie. C'est vraiment l'idée, en fait, l'image que j'ai en tête, c'est vraiment on prend un cadavre et on met des diamants sur lui. C'est-à-dire qu'il y a une ornementation, une beauté, une chose comme ça très baroque et dérangeante qu'on peut retrouver chez Tim Burton ou Alfred Kubin qui est un cousin de parenté de Spilliard. Et il y a cette chose qui nous rappelle tout le temps à la finitude, à la mort et au macabre, mais en fait, on s'en empare et on le rend beau. Et je trouve que ça permet de mieux cohabiter avec cette idée, en fait, avec ces démons. À chaque fois, je crois que finalement, j'essaie depuis ma naissance de négocier avec les démons qui sont là prêts à vous dévorer que tout le monde a et on trouve en fait des façons de négocier. Ça ne marche pas toujours, ils sont toujours en affaire mais finalement, c'est ça. Bon, il faut absolument que tu partes au Mexique, en fait. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont un rapport à la mort et à la beauté du macabre. Donc, je ne sais pas si c'est la volupté mais en tout cas, le dia de la moitié, en fait, déjà, ils partent du principe que les gens meurent une deuxième fois quand on les oublie mais tant qu'on ne les oublie pas, ils sont là. Donc, c'est exactement ce que tu fais avec ton petit copain Léon. Est-ce que tu as vu le dessin animé Coco ? Bien sûr. Il est génial, je le recommande à tout le monde. J'ai une histoire de dingue avec Coco. C'est que moi, je suis parti au Mexique pour les films et puis pour faire des ateliers d'écriture là-bas et j'avais une chanson très mariachi dans Surprisier qui commence le film Une sirène à Paris. Et donc, je voulais justement parce que c'était une chanson très... Normalement, c'est souvent des chansons, des chants d'amour éplorés et moi, c'est quelqu'un qui dit que l'amour ne peut jamais. Ça s'appelle les filles barbelées, il ne veut plus rien mais il le chante comme ça de manière complètement décalée. Et j'avais dit à l'Alliance française, vous ne pouvez pas me trouver des mariachi. J'aimerais bien j'ai un arrangement écrit et pour enregistrer avec des vrais mariachi. Et ils m'ont amené un gars à la trompette incroyable, un petit monsieur tout charmant. Il me fait oui, moi, j'ai fait tous les thèmes du film Coco. C'est vrai ? C'est lui qui avait écrit tous les thèmes de Coco et il a fait toutes les trompettes de Coco et c'est lui qui joue sur notre disque. C'est génial. Et c'est vraiment un pays pour toi parce qu'ils ont donc dans le rapport à la mort surnaturel. Mais en fait, il y a une joie finalement. Bien sûr. Il y a un truc complètement habité. Enfin, je trouve ça génial aussi de faire l'hôtel pour quelqu'un qui est mort et enlumer la bière qui l'aimait bien ou le lit. Il y a un truc en fait, et c'est au-delà de la croyance qu'on croit ou pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, il y a de la poésie dedans. Et je crois même qu'il les ressort de temps en temps pour les balader, pour qu'ils refassent partie pendant un temps de la société et après, ils vont les réenterrer. Et puis en plus, c'est vraiment pour toi ce que Dali a dit quand il est reparti du Mexique et il a dit ce pays est plus surréaliste que moi. Waouh. Eva, tu as l'habitude de recommander des remèdes à la mélancolie. Je crois que Mathias, c'est ton meilleur remède. Il en a beaucoup sous la chaussure pour toi. Donc ça fait plaisir à voir. Il y a autre chose que tu disais, c'est le meilleur de chaque être humain, c'est la littérature. C'est vraiment ce qui t'anime. Elle transmute, j'adore cette phrase, la boue qu'il y a dans son cerveau grâce à un processus alchimique et la transforme en une œuvre d'art pour d'autres. C'est ça ? De la boue Oui, c'est vraiment le processus alchimique. Je pense qu'en fait, les livres, je ne pense pas que le meilleur de chaque être humain ce soit la littérature parce qu'il y a plein de gens qui ne créent pas de littérature et ils ont quand même des qualités. Donc je ne pense pas avoir affirmé ça textuellement. En revanche... Pardon, tu dis que c'est l'art numéro 1, je suis prête à sacrifier le cinéma et la musique pour la littérature. Oui, c'est vrai. Ce qui me paraissait terrible. C'est terrible. Il faut que je voie ça avec elle. C'est terrible. Il faut qu'on voit ça ensemble. Oui, absolument. Il faut qu'on en parle. Mais c'est terrible parce que c'est vrai que le cinéma, en stimulant beaucoup plus de sens que la littérature, il nous capture beaucoup plus et souvent les expériences sont plus fortes. Mais à nouveau, je suis toujours dans l'optique... Je pense toujours... J'ai envie que les gens puissent s'approprier les choses simplement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un livre en papier à prendre à n'importe quelle heure où qu'on se trouve sur le globe ? Et c'est quand même un cadeau des morts dans le sens où les morts ont mis en ordre, ont mis leurs pensées, les ont organisées dans un livre et donc pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font. Et puis c'est l'intimité la plus totale. C'est-à-dire que la musique, ok, c'est un parfum, c'est des choses qu'on se souvient, mais on peut faire autre chose. On peut conduire, on peut faire l'amour, on peut faire la vaisselle. La relation avec un livre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a zéro filtre. Il n'y a pas... On regarde un tableau, quelqu'un qui vous parle en fait. Et effectivement, ça peut être les morts. Eva, tu poses une question dans ton livre. Faut-il être déprimé ou tourmenté pour faire des chefs-d'oeuvre ? Éternelle question. La question du poète m'a dit. Tu as la réponse, Mathias ? Je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que j'y ai pensé. Quand tu termines par ça dans le livre, je me suis dit, tiens, moi, évidemment, à mon humble niveau, j'ai été autant inspiré par la joie que par la mélancolie. Pour moi, ça marche ensemble en fait. C'est ce qu'on s'était dit à ton émission sur le film de Pixar qui s'appelle une side quelque chose. Oui, sur les émotions. Oui, sur les émotions avec les personnages. Et en fait, la conclusion, c'est qu'en fait, la tristesse qui croit qu'elle n'est que tristesse, la joie en a besoin. Et toujours accompagnée. Et en fait, c'est encore pareil, c'est un yin et yang des deux qui marchent. Mais moi, c'est vrai que le père de ma mère, être gravement malade, avoir une question de vie et de mort, ça a été des sources d'inspiration extrêmement intenses. Mais le retour, le retour à la joie possible ont été aussi la pluie après le beau temps. Quand le beau temps est revenu, je ne me suis pas dit « Ah, vivement, que revienne la pluie pour que je puisse créer. » J'ai aussi pris le souffle du retour au beau temps. J'ai aussi l'impression que finalement, le sentiment mélancolique, quand il n'est pas uniquement nombriliste, en fait, il attendrit au sens littéral le cœur et qu'on est plus tourné vers les autres aussi. Par exemple, là, tu parles de la mort de ta mère. Moi, je n'ai plus mes parents et en fait, du coup, je pense que c'est ça aussi qui me rend plus sensible aux autres que j'imagine tout le temps seule en fait et je me dis toujours « Qu'est-ce que j'aimerais transmettre aux auditeurs ou aux gens ? » Et j'aimerais que même seule au monde, même sans famille, même en train de crever de manque d'amour et tout ça, ils puissent avoir un moment de joie. C'est vraiment ça finalement qui me rend plus sensible à ça donc c'est un mal pour un bien. C'est la question de l'empathie en fait et l'empathie, quand on n'a pas d'imagination, on ne peut pas avoir d'empathie. Quand on n'a pas d'humour, on devient un nazi, un fasciste ou quoi que ce soit. Alors est-ce que ça, ça se décrète ? Est-ce que c'est pas... Il y a beaucoup de nazis là. Oui, oui, c'est aller vite tout ça. C'est pour ça que j'ai fait. Si on enlève l'imagination, on ne peut pas avoir d'empathie et si on n'a pas d'humour, on part dans des trucs fascistes où il n'y a plus de nuances et où juste, si on n'est pas pareil que toi, on a envie de te tuer ou de t'enfermer ou des trucs comme ça. Donc c'est de ça que tu parles finalement, à mon avis, quand tu parles de le meilleur de l'être humain, quels que soient les arts et la littérature. C'est la capacité en fait d'imaginer et d'avoir un recul un tout petit peu sur soi et sur le monde. L'aptitude préalable nécessaire sine qua non, c'est l'empathie, la sensibilité, c'est être poreux à ce qui se passe autour de soi ? Oui, surtout qu'on n'est pas là pour longtemps. Brasson s'est dit qu'on est des oiseaux de passage. Donc au passage, autant se marrer un petit peu et s'ouvrir et se tromper. Ça ne veut pas dire qu'on va être mieux, qu'on va tout savoir, que parce qu'on est sensible, on est mieux que les autres, je ne sais pas quoi. Mais juste, il faut se laisser un peu traverser. Justement, Mathias, tu nous as recommandé un clip qu'on adore, c'est Earth de Johnny Cash. Mathias, tu as une histoire, tu nous le disais, assez particulière avec Johnny Cash, un lien très fort. Oui, Johnny Cash, il est décédé. Il a fait les musiques de Coco. Il est quoi ? Vas-y, vas-y. Non, j'ai fait genre une blague que pour moi, j'ai dit qu'il avait fait les musiques de Coco, mais quand on répète une blague, ça c'est toujours moins drôle et du coup, j'ai envie de le suicider. Ça aurait été bien aussi. A tout à l'heure, Eva. Non, Johnny Cash, il est décédé le lendemain de ma maman et c'était en fait déjà un de mes chanteurs préférés et un lien aussi avec mon père parce que mon père m'a fait vraiment découvrir le jazz New Orleans et les pionniers du rock'n'roll, Elvis, Jerry Lewis, etc. Et moi, je l'ai fait découvrir Johnny Cash. Et du coup, après, il est devenu un peu totem. C'est-à-dire que je l'ai un peu mis partout et le chat s'appelle Johnny Cash dans une sirène à Paris. Il y a toujours un petit Johnny Cash caché quelque part. Il y a une chanson qui s'appelle Johnny Cash dans l'album. Enfin, il y a plein de conneries comme ça. Eva, tu avais envie de nous parler du livre Carou de Steve Tezich. Oui. On t'écoute. C'est la plus grosse claque que j'ai eu en littérature ces 10 dernières années. J'ai commencé à le lire un matin et je me suis arrêtée à la fin du livre le soir. Je l'ai lu en continu. C'est aussi drôle que tragique, puissant. C'est magistral. Je ne pourrais même pas vous résumer l'histoire parce que l'histoire, on suit un script docteur qui a une particularité. C'est qu'il n'arrive plus à être ivre quand il boit alors qu'il est profondément alcoolique. Il a peur de l'intimité. Donc, à chaque fois qu'il y a une scène grave à vivre dans le réel, il se débrouille pour qu'il y ait d'autres gens autour parce qu'il a vraiment trop peur de se retrouver avec les gens qui comptent pour échanger les choses essentielles. En fait, il les évite et il voudrait être dans un divertissement permanent et il va se passer des événements vraiment, vraiment incroyables dans sa vie que je ne vous délivre pas mais c'est ma plus grosse claque en littérature de ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui te plaît par-dessus tout dans ce livre ? Mais tout ! La puissance de l'histoire, l'humour de Steve Tezich, la gravité en fait parce que je crois que moi j'ai un travers c'est que j'ai horreur de la gravité et du pathos donc je passe mon temps à faire des blagues pour la fuir mais en fait, je me suis rendu compte récemment que quand on... Attention, moment philosophique ! Quand on ne donne pas assez de place finalement à la tristesse, elle revient nous hanter n'importe quand comme les fantômes finalement. Il faut lui dédier un endroit, il faut lui dédier un périmètre temporel et je n'ai pas du tout envie mais en fait, ça va être obligatoire parce que sinon, elle vous dévore et voilà, et peut-être qu'il faut que j'arrête de tout le temps tout tourner en dérision et de rigoler à mes propres blagues comme je viens de faire comme Philippe Bouvard dans mon menton. Mais ce livre est magistral. Vraiment, ce livre est magistral. J'ai rigolé parce que je suis gênée. Voilà. À propos de livres, justement, il y a un exercice auquel on soumet nos invités dans cette émission, c'est la lecture. Mathias Malzieux, c'est pour toi et c'est le texte, évidemment, d'Eva Bester sur Léance Pilliard. Avec plaisir. Plusieurs d'entre nous ressentent le monde comme un vaste hangar froid sans plafond et sujet à une pluie contenue. Quelques esprits, une dizaine par siècle, passent cet environnement existentiel crépusculaire au tamis de leur psyché et en fond de la beauté. Merci, Mathias Malzieux. Plaisir. Il en fait autre chose, Mathias Malzieux, de ton texte, je trouve. C'est tout de suite, on a plus envie de traîner avec Mathias Malzieux qu'avec Léon Spilliard dans mon texte. Pas forcément, mais je trouve qu'effectivement... J'avais eu envie de traîner avec lui en lisant ton texte. Rejoins-nous quand tu veux. Ça t'a plu, sa prestation ? Oui. T'avais envie, Eva, de nous faire découvrir un deuxième clip quand on sait ce qu'était le premier. Je suis un petit peu inquiète, tout aussi loufoque. Beaucoup plus connu. Un bon remède à la mélancolie aussi, beaucoup plus connu, mais je préviens quand même les gens qui auraient des crises d'épilepsie ou quoi de... Faites un break. On a besoin d'une explication, Eva Bester. Ce clip, en plus d'être psychédélique, puisqu'évidemment, je recherche l'ivresse par tous les moyens possibles, mais sains, ce clip est fabuleux. C'est le mauvais goût absolu, mais assumé. C'est du kitsch de partout, c'est du fluo. On remue en tous sens, ça n'a aucun sens. Tu aimes danser ? Quoi ? Tu aimes danser ? J'adore danser et on met des bananes et c'est n'importe quoi. En fait, je crois que le mot n'importe quoi résume ce que j'aime dans la vie. C'est une incitation à se déhancher, là, Eva. C'est une incitation à n'importe quoi, à tout, à... Ça me donne très envie de faire une reprise de cette chanson Ukulele en accord mineur. OK, accord mineur et il y a le mélancolie. J'aimerais maintenant qu'on parle tous les deux de vos processus de création. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un lieu déjà privilégié ou vous aimez créer ? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est pour avoir des idées, non. J'aime bien justement être dans un train, dans un café et que ça ne soit pas du tout ritualisé. Par contre, quand en tout cas pour un livre je rentre dans la rédaction, là, par contre, j'aime bien être dans un cocon. Mais, comme le dit Roberto Hart, il faut savoir écrire partout. Donc, il y a des moments quand on n'a pas le choix, j'ai écrit des livres en tournée, à l'hôtel, des choses comme ça, c'est bien de savoir se créer sa propre bulle. Mais si j'ai à choisir, je suis content de... J'ai mon petit bureau, ma petite machine à écrire que je n'utilise pas, j'écris sur l'ordinateur, mais j'aime bien ma petite cabane à écriture, comme un petit rendez-vous. Eva ? Alors, moi, la plupart du temps, quand je sais, il y a des moments où je sais ce que je veux écrire, après, moi, je ne suis pas écrivain comme Mathias, j'ai écrit des essais, mais c'est toujours dans le métro, ça tombe toujours vraiment mal. Tes chroniques aussi ? Oui, des idées pour des chroniques et des idées pour des livres, des paragraphes entiers qui viennent, et bien c'est toujours dans le métro ou à des moments très, très compliqués pour écrire. Ouais, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait plein de choses qui se passent. Donc du coup, sur des notes ou à la main ? C'est toujours sur mon téléphone portable et c'est très ennuyeux parce que c'est un vieux téléphone et donc j'appuie avec mes doigts et c'est jamais les bonnes lettres. C'est vieux. Ouais, voilà. Il y a un endroit aussi, juste, pardon. Bien sûr. J'adore vraiment, mais là, c'est un plaisir, c'est une gourmandise pour le coup, c'est d'aller écrire dans des cabanes. C'est-à-dire que là, je suis allé notamment dans une cabane à 12 mètres de haut qui est à côté de la forêt de Compiègne, il y a Raré, le Coucou Cabane. Et vraiment, pour écrire ou pour ne pas écrire, je vous le recommande, en fait, il y a un bain nordique sur la terrasse et les écureuils de partout, et on entend les hiboux dans la nuit. C'est un moment... Ça m'en fait trop peur. C'est un moment génial. C'est pas pour éviter. C'est juste extraordinaire et en plus, c'est dans la forêt où juste à côté, il y a le château de la Belle et la Bête où a été tourné le cocteau. C'est beaucoup trop terrifiant pour toi, Yvonne. Non, parce que là, c'est féerique. C'est vraiment féerique. C'est vrai qu'il y a un hibou en pleine nuit qui vient et qui fait... Ça fait hyper peur. Il sent bien d'ailleurs aussi les peintures de hibou. Oui, c'est vrai. Oui, de Spillard. Il y a un hibou où on dirait que c'est un précurseur de Miyazaki. Oui, à fond. Comment vous vous sentez physiquement quand vous créez ? Quand une idée vous traverse de création, est-ce qu'il y a des sensations physiques particulières ? Moi, ça me rend euphorique. Oui, moi aussi. Quand j'arrive à inventer un truc... Attends, à nouveau, je dis que je ne suis pas une créatrice. Mais quand j'invente un truc que je sais que c'est ce qu'il faut écrire... Laisse-toi faire, Eva-Bester. OK, je me laisse faire. Non, il y a un truc d'euphorie, en fait. En fait, là, je pense surtout au personnage imaginaire que j'invente. J'ai toute une animalerie imaginaire de chiens. Le premier, le chef, le patron de tous, il s'appelle Permafrost. Et c'est mes chiens qui sont apparus pendant le confinement, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un flamant rose qui s'appelle Poudrus... Il faut absolument que tu écrives ce livre. Il faut de les présenter. Mais ce n'est pas un livre, en fait. C'est des dessins hyper nuls que je fais. Il faut de vous les présenter. Nuls, tout est nul. Il faut que tu en fasses une histoire, c'est génial. Mais même pas d'histoire, en fait. Quand c'est un peu nul. Et eux me mettent en joie, en fait, quand je les rencontre. Mais on veut les rencontrer aussi. Peut-être, mais peut-être pas. On vous laisse... Ça va vous arriver des bricoles. Comment vous savez que l'œuvre est terminée ? C'est une question... C'est difficile. Il y a de l'aide. C'est arrivé au terme du processus de création. Oui, après, il y a... C'est des fois aussi le travail avec les éditeurs, des choses comme ça. Parce qu'il y a des moments où, en fait, moi, j'ai du mal à lâcher. Surtout sur un livre. Un poème, une chanson. On peut l'écouter plusieurs fois, la chanson. Et si on est content du mix, ça va. Mais le livre, comme on le porte en soi depuis longtemps, par exemple, le roman que je suis en train de faire en ce moment, sur lequel je travaille, l'idée, je l'ai eue en 2013. Et puis, je l'ai laissée tomber un moment parce que ça n'allait plus. Et là, je l'ai repris avec plaisir sous un autre angle. Et en fait, il y a aussi un plaisir de continuer. Après, il y a un petit baby blues. Et on sait qu'il va arriver, le baby blues. Donc, il y a une satisfaction d'arriver au sommet de quelque chose. Un sommet à soi, qui souvent, quand on arrive au sommet, on voit qu'il y a des montagnes dix fois plus hautes juste à côté, que les autres ont escaladées et que soi-même, on pourra peut-être essayer dans dix ans. Mais en tout cas, on est bien dans son... Surtout quand on est vers la fin. En fait, on maîtrise ces personnages. On les comprend. En fait, on n'a pas envie de les laisser. De se sevrer de sa création. C'est comme quand on lit le livre d'un autre ou qu'on voit une série et qu'on n'a pas envie que ça soit la fin. Ça nous est tous arrivé quand on aime vraiment un livre et qu'on commence à regarder combien il reste de pages et qu'en fait, on n'a pas envie. Moi, ça m'avait fait ça avec un bouquin qui s'appelle Eureka Street. Je ne sais pas si tu le connais. Est-ce que tu peux arrêter de dire je ne sais pas si tu le connais après chaque truc parce que je ne les connais pas ? C'est dingue parce que moi, j'ai découvert tellement de livres grâce à elle que c'est vraiment... Là, c'est très rare. Mais tant mieux. Non, mais tant mieux vraiment. deux, trois trucs. Je vais les noter. Cormac McCarthy. En fait, c'est des gens qui se retrouvent dans un pub non seulement le livre et l'écriture me manquaient mais les personnages me manquaient. Je ne pouvais plus aller au pub avec les personnages. C'est le seul livre qui m'a fait cette sensation. Et en fait, quand j'écris, je repense toujours à ça. Je dis, il faut vraiment que si ça vaut le coup que j'écrive, je vais ensuite les défendre en promo comme on est là. Je vais les soumettre aux gens. Je vais leur dire allez, ça serait cool. Je veux au moins, moi, essayer au maximum que moi, j'ai eu cette sensation. Si jamais moi, je ne l'ai pas, c'est sûr que les autres ne l'auront pas. Merci. Mathias Malzieux, tout de suite, c'est l'heure du cadavre exquis. Alors, je vous explique. Chaque semaine, on soumet nos invités à un texte, à Troux, charge à vous de trouver du sens assez vide. Eva Bester, c'est pour toi. Voici le texte de Mathias Malzieux, extrait de son livre Le dérèglement joyeux de la maitrique amoureuse. Je t'en prie, laisse libre ton imagination. Je dois compléter par n'importe quel mot. Ce qui te vient à l'espoir. Alors, tu m'es tombée sur le coin du cœur. Il était Chifounia, mais tu es entrée quand même. À l'intérieur, tu as découvert un rhododendron, tout un village de frfr. Il faisait Eucalyptus, mais tu restais quand même. Merci, Eva Bester. Ça vous plaît, Mathieu ? Est-ce que frfr est un mot ? Frfr est un mot dans ma tête, tout à fait. Dans la tête de Mathias ? Oui, bien sûr, ça résonne très très fort. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un plaisir de vous écouter, échanger en tout cas sur le plateau de Playlib. J'ai appris plein de choses grâce à vous. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses grâce à Eva Bester et à Mathias Malzieux. Et vice-versa, tout le monde a appris plein de trucs et qu'on a passé un bon moment. Eva Bester, ton livre, Léon Spilliard, il est disponible aux éditions Autrement. On peut le trouver un peu partout, puisqu'en plus, tu vas faire ce qu'il faut. Non, parce qu'il était vraiment très mal distribué, mais n'hésitez pas à aller dans les librairies le demander. On te retrouve chaque dimanche sur France Inter, dans Remède à la mélancolie et bien sûr, dans Clique, sur Canal+. Mathias, ton livre, Le dérèglement de la métrique amoureuse, coécrit avec ta compagne, d'Ariane Elson. Il est disponible aux éditions Iconoclast, on le disait en début de cette émission. La collection, c'est l'Iconopop. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous. Merci vraiment. C'était un plaisir. La semaine prochaine dans Playlibre. J'ai hâte de vous retrouver.